Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyangs Ruban. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et cliquez sur Nyangs Ruban et sur cette vidéo, allez sur la page d'accueil. Abonnez-vous également sur nos 3 autres chaînes et activez la cloche sur chaque chaîne là-bas. Il s'agit de Nyangs Ruban 2, Nyangs Ruban 3 et Nyangs TV. Le dimanche dernier, notre pays a été frappé par une mauvaise nouvelle. C'est qu'une personne célèbre venait d'avoir un accident très grave. Et les vidéos précédentes que nous avons traité ici, ici Nyangs Ruban, vous expliquent en détail ce qui s'est passé, comment la population a vécu cela, y compris les femmes de cette personne. Et l'histoire a continué jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons une lueur d'espoir. Un pasteur, un pasteur qui est même chaud, il est même prêt, il est même chaud. Et il dit que depuis 2016, il a eu des révélations sur cet accident, chose qu'il a partagé avec quelques proches. Et voici qu'aujourd'hui que ce s'est réalisé, il dit que Dieu lui demande de prier pour ce dernier là, afin qu'il ressuscite. Et comme vous le voyez à l'écran, tout est déjà devant vous et les gens réagissent. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, nous nous sommes chauds pour que c'est donné la réveil dans la vie. Si c'est pour la gloire de Dieu, et si c'est pour servir Dieu, quelle que soit la raison, il faut qu'il vive. Parce que souhaiter la mort pour son pire ennemi même, c'est la méchanceté, c'est mauvais. Et nous avons décidé de vous faire écouter ce qu'il a dit avant de passer en action aujourd'hui même à minuit. Nous sommes le vendredi, vendredi 16 août 2019. Mes frères et sœurs, que va-t-il se passer aujourd'hui ? Est-ce que tout ce qui est derrière tout ça, c'est réel ? Est-ce que c'est un moyen de se faire le buzz ? Est-ce que ce sont des blagues ? Est-ce que ce sont des faux pas-sœurs qui essaient de se montrer, de se vanter ? Avant de juger quoi que ce soit, nous allons d'abord l'écouter. Et il est là, nous allons entendre tout ce qu'il a à nous dire. Alors soyez prêts. Si vous n'avez pas encore partagé cette vidéo, vous pouvez le faire. Dès la fin de cette vidéo, vous devez d'abord l'écouter. On dit avant de juger quelqu'un par sager, s'il faut l'écouter d'abord, on ne sait jamais. C'est pourquoi nous sommes là. Écoutons-le. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur, Madame. Que la gloire revienne à Jésus et que son nom soit exalté à jamais. Je voudrais profiter pour saluer toute la Côte d'Ivoire et saluer tout le monde entier. Et puis, je fais un bonsoir dans le Seigneur à toute la famille à Peuré, Peuré de Déjà Arafat. Je leur dis que je leur adresse mes sincères condoléances. Mais ces condoléances-là n'ont pas le droit d'être. Le Seigneur Jésus-Christ se choisit un homme. Il dit qu'il salue la famille. Il a été appelé, ce qu'il n'a pas pu dire, on va aller plus loin. Il dit qu'il salue tout le monde, il salue la famille et tout ça. Et il a sorte que la condoléances. Mais ces condoléances-là n'ont pas le droit d'avoir lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ont pleuré depuis le lundi, c'est extraordinaire. Mais il dit qu'aujourd'hui, c'est fini. Parce que quelque chose va se passer. Écoutons-le encore. Le Seigneur Jésus-Christ se choisit un homme pour accomplir sa volonté. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose. Va choisir quelqu'un pour accomplir sa volonté. Écoutez bien. Le temps est arrivé pour Arafat Djé d'accomplir la volonté de Dieu. Et le temps est arrivé pour ce temps-là de se tourner vers Dieu. Écoutez-le dans les moindres détails. Et sa volonté, la volonté de Dieu, ce n'est pas la mort. En 2015, 2016, je crois bien. Le Seigneur m'a révélé la mort de Djé Arafat par une moto. Et qu'il rentrait en collision avec un engin, une voiture. Et j'étais en print cut et puis j'ai révélé cela. Aujourd'hui, la chose s'est arrêtée. La chose s'est accomplie. La chose s'est réalisée. Je ne vous appelle pas ou je ne fais pas ce direct. Vous vous dites que je suis content de la mort de Djé Arafat ou de quoi que ce soit. Mais j'aimerais simplement vous dire que ce n'est pas pour me vanter ou pour faire quoi que ce soit. En 2015, 2016, Dieu a permis que moi, je reçoive la révélation de la mort de Djé Arafat par un accident de moto. Ça s'est réalisé. Mais la suite de cette mort-là, Dieu aussi me l'a révélé. Il m'a dit ce que je devrais faire si ça arrivait. Et j'attendais un coup de fil que il y a des gens qui allaient m'appeler et me dire « Pasteur, nous nous rappelons que tu avais prophétisé la mort de Djé Arafat par la moto. » Et ça s'est réalisé. Et après cela, que je fasse ce que je suis en train de faire actuellement avec vous. Donc, je vous salue dans le nom de Jésus. Frères et soeurs bien-aimés. Écoutez-moi. Et si vous connaissez les parents de Djé Arafat, si vous connaissez ses proches, si vous connaissez ses marques, en connexance avec lui, qui peuvent me joindre après ce direct, que ce soit aujourd'hui, demain. Mais le Seigneur m'a parlé jusqu'à vendredi. Il m'a dit jusqu'à vendredi, il m'a donné un délai de cinq jours. Donc, je vous nomme aujourd'hui lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand il m'a dit que je fais ce direct, d'attendre un délai de cinq jours. C'est-à-dire jusqu'à vendredi, au plus tard le vendredi, que je rentre en contact avec la famille. Donc, cette nuit-même, tout à l'heure, je dois m'occuper d'un fidèle, un frère. Je vais finir. Si sa famille m'appelle tout de suite, j'ai pas tiré le corps d'Arafat. Quel que soit le nombre de formoles qu'ils ont mis dans lui, le Seigneur Jésus va le réveiller. Parce que Dieu m'a l'a utilisé pour ressusciter plus de quinze personnes. Wow ! Morts depuis des jours même. Souvent des organisations en cinq minutes, quinze minutes. Mais on n'a pas besoin de prendre caméra pour filmer tout ça. Moi, je me moque de ces pasteurs qui cherchent à téléviser tous ces miracles qu'ils font. Moi, je n'ai pas besoin de téléviser mes miracles. Il dit qu'il n'a pas besoin de caméras, il n'a pas besoin de tous ces jours. Ça, c'est un bon point. Ça, c'est extraordinaire déjà pour commencer. Allons-y plus loin pour on savoir plus. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais je préfère être dans l'anonymat. Et l'heure est arrivée pour Arafat Didier de venir servir le Seigneur. Je vais partir. Si sa famille a confiance en Jésus et qu'elle m'appelle, je vais partir. Je vais toucher le corps d'Arafat. Quel que soit le fort mort, il va fondre. Arafat va se lever. Il va venir. Il va venir servir le Seigneur. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc, dès qu'il va se lever, il va venir servir Dieu. Ça veut dire que cette résurrection n'est pas là pour rien. Ça va venir pour transformer sa vie et l'amener directement au service de Dieu. Allons-y plus loin. Ça devait être intéressant. Arafat va se lever. Il va venir. Il va venir servir le Seigneur. C'est ce que Dieu m'a dit. Il va venir servir le Seigneur. C'est ce que Dieu m'a dit. Il va venir servir le Seigneur. C'est ce que Dieu m'a dit. Je n'ai pas dit que je m'en vais pour des funérailles à Arafat. Je n'ai pas dit que je m'en vais pour que les Ivoiriens pleurent encore. Mais je m'en vais pour que la Croix d'Ivoire sache que Dieu est... Que se passe-t-il? Que Dieu est dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu est dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth afin que les autorités de ce pays, les Ivoiriens, les Ivoiriennes, toutes ces générations du coupé décalé se détournent de ce chemin et donnent leur vie à Jésus. C'est vrai. Vous avez des talents pour chanter. Mais chantez pour le Seigneur. Jouez la musique pour le Seigneur. Nous voulons désormais plus des cascasses, des roues cascasses désordonnées. Mais nous voulons maintenant des roues cascasses ordonnées. Bien-aimés frères, invitez toutes vos connaissances. Invitez tous vos amis. Partagez cette vidéo dans l'immédiat après que je vais finir. Partagez-la avec tout le monde entier. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, aujourd'hui jusqu'à vendredi, croiront en Jésus. Parole du prophète David et M. Jérémie. Pas pour me vanter, mais pour donner gloire à Jésus. Comme vous lisez, Hébreu chapitre 13, verset 8. Elle lui déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus-Christ qui a donné l'onction à Paul. Lorsque l'enfant était assis à la fenêtre du balcon et que l'enfant est tombé à la renverse, le cou cassé, il est mort. Ils ont dit à Paul, le jeune homme est mort. Paul était en train de prêcher. Il n'a même pas été précipité pour aller prier pour l'enfant. Il a fini sa prédication. Et le lendemain matin, il a fini sa veillée. Il a pris le corps de l'enfant, il l'a rendu à sa mère. Il n'a pas dit qu'il avait fait une veillée pour qu'il y ait des enterrements. Il avait fait une veillée pour que la gloire revienne à Dieu. Donc moi, je ne crois pas à la mort d'Arafat. Il est mort, c'est vrai. C'est vrai. Les médecins ont certifié. Mais je vous dis que Jésus-Christ veut l'utiliser. Jésus-Christ le veut. Et sa famille l'aime vraiment. Et que vous aimez Jésus-Christ. Vous aimez Dieu. Et que vous voulez que le monde entier sache que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Frères et soeurs bien-aimés. Écoutez-moi très bien. Appelez-moi. 7 24 22 74. Mon nom c'est David Aimé. Appelez-moi simplement. Tel que vous me voyez, je deviendrai comme ça. Je ne suis pas compliqué. Je n'ai pas besoin de votre argent. Être en contact avec le corps d'Arafat et le soulever, le mettre debout, il va encore chanter, il va encore prier, il va évangéliser, il va faire des croisades pour le Seigneur parce que Dieu en a besoin. Frères et soeurs, quand on lit aussi le livre de Jean chapitre 1 verset 1 au verset 4, il dit qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Mon Dieu a tout fait par la parole et que rien n'a été fait sans la parole. Mes amis, dans cette parole se trouvent la vie et la lumière. Donc la parole de Dieu dans le verset 4 de Jean 1 a été matérialisée dans la personne du Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la personification de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la personnalité de Dieu. Et ce Jésus est en tous et en toutes. Ce Jésus-Christ est en tous et en toutes. Et en tous ceux qui croient, pour tous ceux qui croient, Jésus-Christ habite en vous. Comme vous lisez le livre de Romain chapitre 11, il dit aussi la résurrection comme lui, Jésus-Christ a connu la résurrection. Esprit, il y a beaucoup de choses à dire. Car la parole de Dieu ne passe pas. Elle ne passe pas. La parole de Dieu ne passera jamais. Elle ne passera pas. La parole de Dieu est la même. Elle ne changera pas. Le Seigneur parle beaucoup. Il a dit une chose dans le livre de Marc chapitre 16, verset 17 au verset 18. Il a dit en souplie des merveilles, des miracles, des dérivances, des guérisons. Et même un breuvage mortel. Alléluia. A causé notre mort. Lorsque vous lisez aussi dans Matthieu 10, verset 7 et verset 8, le pouvoir. Il a donné le pouvoir. Jean 11, verset 4, la Bible déclare. Écoutez-moi très bien que Jésus-Christ est la parole vivante. Il peut faire ton miracle. Il peut opérer ton miracle. Quand il a croisé la sœur de Lazare, il lui a dit, cette maladie de Lazare ne mène point à la mort. Jean 11, verset 4. Mais elle servira à la gloire de Dieu. Si vraiment je suis prophète, l'heure est arrivée pour qu'un prophète se lève comme Elie, comme Élisée. Et accomplit ce que personne n'a encore osé faire. Et je ne me lève pas parce que je suis audacie ou quoi que ce soit. Mais je me lève parce que depuis 2016, 2015, Dieu m'a dit, Arafat connaîtra la mort par un engin et qu'ils vont faire une collision. Et c'est à travers la moto qu'il va mourir. S'il ne veut pas mourir, qu'il donne sa vie à Jésus. Et qu'il ne donne pas sa vie à Jésus, il connaîtra la mort. Et Dieu dans le secret m'a dit, le jour il arrive à mourir, dit à toute la nation ivoirienne, qu'il te donne le corps plus pour lui, parce que je veux de lui, je veux l'utiliser pour me servir. Je veux l'utiliser pour me glorifier. Donc la mort d'Arafat aujourd'hui, la mort d'Arafat aujourd'hui, elle ne sait pas pour une tristesse en quoi d'ivoire, mais elle sait pour que dans quelques heures, si sa famille croit, si les gens qui sont autour de lui croient, ou m'appeler, j'irai, je prierai pour lui, il se lèvera. J'ai confiance dans le Seigneur. Hier, c'était la fête de Tabaski. Peut-être que des gens sont fâchés, ceux qui habitent au non loin de l'église, j'ai même à dire que Allah, ce n'est pas Dieu. Là encore, vous seriez scandalisés. J'ai même à dire que Allah, ce n'est pas Dieu, que si Allah était Dieu, vous pouvez demander à tous les fidèles de l'église. Et j'ai même fait ça en direct, vous pouvez vérifier la vidéo d'hier, que si Allah était Dieu, et que Jésus-Christ n'est pas Dieu, hier, depuis l'heure de 9h jusqu'à minuit, qu'Allah fasse tomber la pluie, et que, sous ma parole, en tant que prophète de Jésus-Christ, je ferme le Seigneur jusqu'à minuit, et que Dieu ne donnera pas de pluie, pour confirmer qu'Allah, c'est un égarement de tout l'univers. Là encore, vous serez scandalisés. C'est pour vous dire que je suis dans le secret, je travaille, je bosse. Donc, l'avis à Jésus, et puis, pose le pas. A vous tous qui m'écoutez, qui m'entendez partout dans le monde entier, partagez cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez surtout pas, David est maire de l'église Christophéen et Minusquise en Abobo, Abobo-Dépôt, au petit goudron de la cour du Sapotier. Mes numéros, c'est 225-77-24-22-74, 225-05-68-37-29, 05-68-37-29, Passez une belle... Wouah, vous avez entendu ça ? Ma frère et soeur, il est chaud. Il est même plus près, plus chaud. Vous savez, il dit... Est-ce que vous avez bien écouté ? Vous avez bien entendu. Il dit, depuis 2016, Dieu lui a bien révélé cela, il a parlé de ça à ses proches. Et voici que l'événement est arrivé. Ah ! Ça, vraiment, c'est déjà un point intéressant. Ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Et il sait ce qu'il a vu. Et ceux qui sont aussi autour de lui sont aussi des témoins pour cette affaire. Et il lui croit parce que Dieu l'a utilisé, d'après ses propos, pour pouvoir ressusciter des gens. Et il pense que ce cas-là-ci pourrait être possible parce que tout ce qui va se passer, ce sera pour la gloire de Dieu. Ce sera Dieu qui va faire ça à sa place et non lui-même. Et c'est ce cas qui va revenir à la vie va être consacré maintenant à l'œuvre de Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ah, c'est ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Qui est d'entre nous s'est élevé pour le dire qui va résister le gars ? Quand vous regardez ce tome, peut-être qu'il ne ressemble à rien, regardez là-bas dans la zone jaune. Peut-être qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas bien parfumé. Mais c'est qu'il y a aussi ce qu'on peut l'entendre parler. Et il est sûr de ce qu'il dit. Chez nous, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Nous allons aller tester pour voir ce qui va se passer. Si ça marchait, Dieu sera béni. Si ça n'a pas marché, Dieu sera encore béni. Si c'est sûr, au moins, quelqu'un aura essayé. C'est ce que moi, je suis en train de vous dire. Même tous ces fans, tous ces fans qui l'aiment bien, ils disent qu'on essaie quand même pour voir. Même son président, son président de sa communauté, il dit, son président de cette star, il dit, oh, nous, on veut, on veut qu'on essaie. Tous ces fans chinois veulent qu'on essaie. même tous les musulmans qui sont ces fans, eux-mêmes, ils sont même plus choqués que les chrétiens. Oh, c'était chrétien, même si on était de douter encore. Mais, frères et soeurs, nous devons croire. Qu'en pensez-vous ? Bataillez cette vidéo au maximum et commencez vous-mêmes aussi à prier pour aider ce pasteur aussi. On ne sait jamais. Pour que quelque chose puisse se passer, tout ce que nous voulons, c'est que ce Thomas recouvre la vie. Il a des enfants. Il a cinq enfants. Il a un bébé, un bébé. Je veux qu'il retourne son bébé. Je veux qu'il retrouve la famille. Même si cette situation qu'il a été traversée profite à certains parce qu'ils sont tentés de gagner de l'argent. Parce que les gens sont tentés de faire des trucs. Il y a des gens qui s'intéressent à l'argent. Et il veut que cette situation continue, que ça se passe ainsi qu'on ne réussit pas le gars. Mais, on verra ce qui va se passer. On dit chez nous que la fin du show vaut mieux que son commencement. Que va-t-il s'est passé aujourd'hui ? Restons éveillés. Peut-être que nous ferons une autre vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé par la suite. C'est pourquoi nous avons demandé de vous abonner. Activez la croche. Et cliquez sur ce qu'on va laisser à part d'acablon sur notre chaîne. Activez la croche à bas aussi. On ne sait jamais. Et restez en prière. Que ça soit dû à je veux que le gars revienne à la vie ou il veut qu'il revienne à la vie. Qu'en pensez-vous ? Restez maintenant. On vous attend. Et soyez prêts. C'est parti. Sous-titrage ST' 501